bon matin à tous mesdames messieurs dg ou supporters petite fantaisie ce matin j'ai décidé de faire un petit ldg 360 donc bien sûr un petit clin d'oeil à hockey 360 donc une soirée à me reposer hier un bon dodo plein d'énergie ce matin donc j'ai envie de faire une petite fantaisie juste un petit merci pour ce qui s'est passé la semaine dernière beaucoup de réactions beaucoup de discussions mais ce qui sort de ça c'est beaucoup d'appui beaucoup d'amour puis beaucoup de positif donc merci à tous ceux là avec qui j'ai eu la chance de discuter j'ai pu m'exprimer en retour ils ont pu s'exprimer aussi mais en bout de ligne beaucoup de positifs a sorti de là donc il reste un mois la saison donc le dernier mois nous présente trois cas de figure bien sûr le premier les équipes qui vont participer aux séries bien mathématiquement personne n'est assuré encore mais on connaît pas mal de portraits des séries qui s'en viennent ensuite ceux qui courent après une place en série donc le travail à faire et de match en match pour essayer de se tailler une place au détriment de ceux qui pensent déjà voir la sienne puis le troisième cas de figure c'est ceux qui vraisemblablement font pas les séries et qui vont tenter peut-être la stratégie de tanker mais tanker ça vient aussi avec des conséquences liées au prestige donc plus vous finissez bas plus les partisans fuient l'amphithéâtre donc vous perdez des revenus donc c'est important là l'équilibre si c'est cette stratégie là que vous voulez faire bien assurez-vous premièrement d'avoir votre premier choix bien sûr et deuxièmement bien assurez-vous d'avoir assez de prestige pour être capable de passer au travers ces temps de pertes financières l'aigues américaines l'aigues américaines n'est pas négligeable les gars la ligue américaine les bonus sont importants pour cumuler du prestige donc les victoires et défaites ont une incidence et si vous avez un bon équilibre ligue américaine ligue nationale bien la ligue américaine pourra vous soutenir le dans un plan de reconstruction en accumulant quelques points de prestige avec des victoires bien sûr les récipiendaires aussi dans la ligue américaine vont vous apporter des gains au niveau du prestige au niveau du prestige pardon une chose à pas oublier les partisans ont une mémoire qui n'est pas long terme donc à chaque année vos partisans perdent 25 % de mémoire et vos revenus vos gains vos pertes aussi perdent 25 % de leur richesse donc si on fait un retour à la saison 2021 2022 aujourd'hui vos partisans ont perdu 25 % de mémoire par rapport à ce qui s'est passé en 2021 2022 donc les capitals qui ont eu par exemple une excellente saison bien vont se voir pour l'année prochaine avec des partisans qui auront perdu 50 % de mémoire par rapport à ce qui s'est passé en 2021 2022 donc vraiment que la drop de prestige va être significative l'année prochaine la zone repêchage aujourd'hui je vous présente sacha bois vert sacha bas vert c'est un des meilleurs espoirs du ushl quel type de joueur ben c'est quelqu'un qui a des bonnes touches comme dirait martin saint-louis c'est un marqueur c'est un grand bonhomme 6 pieds 2 188 livres on le considère comme un joueur à caractère un meneur quoi puis on le définit comme aussi comme un joueur offensif à des souhaits match en direct donc juste un petit rappel si vous voulez participer au chat donc on vous voit pas mais on vous êtes capable de partager c'est des écrits avec les autres dg donc oui c'est pas obligatoire bien sûr mais la visite fait toujours plaisir donc souvent il y a des taquineries qui se dit un petit peu challenge entre ceux qui compétitionnent entre eux pour une place en série donc ça devient amusant puis en même temps moi je vois passer les messages donc ça ça me donne un petit boost pour passer au travers les journées comme aujourd'hui qui aura une grosse journée de hockey aussi fait de vos recherches il ya beaucoup de joueurs qui signent des contrats d'entrée avec les équipes de la ligue nationale certains d'entre eux ont pas de contrat avec une équipe de la ldg et sont disponibles pour être signé donc dans certains cas il pourrait y avoir un certain potentiel peut-être pas pour la ligue nationale mais pour votre équipe de la ligue américaine il pourrait certainement être des joueurs qui pourraient aider puis aussi des peut-être des petits trésors d'ici quelques années retour au jeu non en fait à naïm cam faller la confirmation de la date de retour et le 24 mars c'est sorti ce matin dans les changements à noter d'alice qui a fait un changement dans son alignement donc robert robertson se retrouve sur le premier trio avec ince et marner jamie ben sur le deuxième trio et il ya eu aussi une permutation entre us puis wyatt johnson sur le deuxième et troisième trio retour au jeu à détroit de cider à les angeles kevin stanlon rentre dans le dans l'alignement remplacement de zaka qui a été blessé à montréal c'est robinson qui rend dans l'alignement et c'est malguine qui laissera sa place à saint-osé rappel caco a été blessé donc il faudrait voir pour l'alignement et en même temps barbachev serait prêt à jouer aujourd'hui la vancouver c'est ekman larson qui fait un retour au jeu et c'est kyle burrows qui ira dans la passe sur la passerelle vegas roi seraient prêts à devenir à revenir demain donc juste un petit heads up les matchs importants aujourd'hui dans l'ouest nageville et dallas nageville qui affronte seattle puis dallas affrontent los angeles participation sur erie est en jeu donc je crois qu'il ya trois points d'écart et c'est la arizona qui détient la dernière spot police et dans l'est bien sûr c'est montréal montréal à un point des flyers montréal qui affrontera aujourd'hui calgary et primo sera d'office aujourd'hui on verra aussi en action les gardiens lucanen contre cossa clang en arizona il à saint-osé campbell à toronto puis martin à vancouver dans la ligue américaine pour les séries si je fais bien si je comprends bien la formule des séries dans la section pacifique c'est les tout semble les roadrunners de tous sont qui seraient quatre points d'une position série donc un travail à faire ce côté là pour l'atlantique c'est chez checkers de charlotte qui seraient à un point de faire les séries dans la centrale rockford et texas se lutte se font de lutte pour une place en série dans la centrale et dans le nord c'est rochester qui est à six points d'une place en série bien sûr si je lis bien la formule d'ici donc aujourd'hui 14 match la ligue américaine qui sont simulés et 15 match la ligne nationale donc je vais en faire le plus que je peux aujourd'hui sinon je finirai demain puis une dernière petite note justin brazo est juste un brazo en bon français fait ses débuts avec texas c'est connor lewis le jeune de 19 ans qui laisse sa place dans l'alignement pour brazo donc sur ce passe une belle journée merci beaucoup les bruits